L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon jeudi matin, on est le 9 septembre, vous entendez l'odeur, pas l'odeur, le café qui se fait. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Hé, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Restez là, j'ai un petit édito pour vous autres. Hé, on va parler de Home Depot. Ben oui, ben oui, ben vous faites une demande, je vais vous parler de ça. La campagne électorale, j'aime pas quand ils débattent, ils sont plates. J'aime mieux quand ils vont promettre un paquet d'affaires, ça fait que je vais en parler, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. La pénurie de main-d'oeuvre mondiale, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis pourquoi on en a une? Pourquoi on en a une? Le coût d'hospitalisation, ça coûte combien quand on se fait hospitaliser? Quand on va à l'hôpital, ça coûte combien à aller à l'hôpital? Le procès du Bataclan, en 2015, ça fait 6 ans de tout ça, 6-7 ans. On va parler de ça. Ah, le père de la boxeuse qui est décédé a pris la parole. Barbie, ça te tente-tu d'acheter une Barbie? Barbie, restaurant, beer, grill. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Hé, j'ai découvert que... Attendez un peu, là. Mon café brûle. J'ai découvert qu'il y a un nouvel organisme dans le sirop d'érable. C'est quand même spécial, là. Quand je suis impliqué du matin au soir, je ne connais pas tous les organismes. J'ai appris ça. Élection Garderie. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Parce que, tu sais, là, on capote cette année. On va en parler. On va en parler, puis il y a plein d'autres affaires. Mais avant toute chose, une petite toune. J'ai une petite toune. Ah, t'as une chanson, tu vas chanter pour la première fois? Oh oui. Là, il ne faut pas que je mette de son, parce que c'est sûr que cette toune-là a des droits. Puis je ne la chanterai pas longtemps. Je la chante parce que, c'est Mme Gaouette. Je la chante, là, parce que ça fait 50 ans. Êtes-vous capable de deviner, avant que je la chante, quelle chanson a 50 ans? Aujourd'hui, ou hier, là, ou demain, ou cette semaine. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Ouais, c'est pas dur à penser, mais pourtant, il se sépare de Brexit. Je ne voulais pas en chanter longtemps, parce que, tu sais, c'est pas... Il y a beaucoup de pauses. J'aime pas les pauses. J'aime pas les pauses. Faire un café. Moi, j'ai jamais mis de pauses quand je travaille au gouvernement. J'aime pas ça, les pauses. Pourquoi prendre une pause? Je vais en mettre juste un petit peu, sinon, je ne peux pas le voir pendant que je vous parle. Pourquoi une pause? Qui c'est qui a inventé ça, les pauses? Des syndicats? Ah, c'est une blague, c'est une blague. Hé, j'étais obligé de m'être maudit. Il fait frisquet ce matin. Ben, il fait 17, comme mon téléphone m'a dit, mais à l'intérieur, il fait froid. Ben, à l'intérieur de moi, j'ai chaud. À l'extérieur, mais à l'intérieur de la maison, il fait froid. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ça. Bon, là, hier, j'ai eu une très bonne journée à la bourse. En 45 minutes le matin, plus un autre, mettons, une heure le matin, et en une demi-heure, en fin d'après-midi, il y a des journées comme ça. Puis là, vous me demandez tous, OK, mais t'es millionnaire, pourquoi tu es juste fier de faire 2000 piastres dans une journée? Pourquoi tu ne mets pas des millions si tu es capable de faire 11 % de gains par jour? Pauvre, pas vous autres, pas tout le monde, ceux qui pensent comme ça. Pensez-vous que j'aurais le courage de mettre des millions sur la table avec ce que je fais? Non, ben non. C'est de la haute voltige du dead reading. Là, on m'a traité de menteur. Hey, tu ne vends jamais, tu ne perds jamais. Peut-être parce que je ne vends pas des titres. Quand je perds, j'attends. Chacun a sa stratégie. La mienne doit marcher. Je suis encore là. Je suis encore là. Et là, bon, vous savez que je suis un peu dans la crypto depuis 21 jours. Je ne connais rien là-dedans. Ne demandez-moi pas des conseils. OK? Je ne connais rien, 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 rien. Je ne sais pas ce que j'achète. OK? J'ai mis 3000, 3000 piastres, 4000 piastres. Je ne sais pas ce que j'achète. Je le sais un petit peu, là. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas faire de prédiction. Je ne sais pas ce que ça s'en va. Je suis positif. C'est ça qui est important. Je suis positif dans la vie, mais aussi, même avec le crash qu'il y a eu, je suis positif. Donc, j'en ai plus pour moi que l'argent que j'ai mis. Mais je ne connais rien. Demandez-moi pas des conseils. Je ne vous en donnerai pas. Je ne vous en donne pas à bourse non plus. Et le day trading, c'est une passion. Je ne peux pas m'en passer. Pour moi, c'est des statistiques. Et j'aime ça au bout. OK? J'aime ça au bout. Au bout, au bout, au bout. Hé, l'autre affaire, je suis allé manger au restaurant hier. Oui, oui, oui. J'ai été manger chez Boulu. Puis là, j'étais content de sortir mon application VaxiCode. Et ça a bien été. Moi, la prochaine fois que j'entends un restaurateur dire que c'est compliqué, qu'il est obligé de fermer ses portes parce qu'on lui demande une tâche supplémentaire, là, hein, t'auras pas mon appui, bonhomme. On ne dit pas ça pour une fille, hein. On va lui dire, ma petite madame, euh, on ne dit pas ça, ma petite madame. Mme Cook, qui travaille avec nous autres, elle est obligée de la reprendre en fin de semaine. Elle dit, madame, elle est au toilette, ma petite madame. Les toilettes sont là, ma petite madame. La petite madame n'a pas aimé ça. C'est sûr. Puis là, on ne dit pas le mot petit. On est en train de la corriger. C'est comme moi qui dis, peut-être. Hein, ça va être. Ben oui, j'ai été chez Boulu. Puis là, on s'entend, l'âge moyen, là, chez Boulu, des gens qui vont manger le midi, là, j'étais le jeune de la place. OK? C'est des personnes un petit peu, c'est des personnes qui, quand même, sont wise. La moyenne, il y a beaucoup de personnes âgées, on va se le dire, là. Et eux autres sont wise parce qu'ils ont décidé de ne pas donner l'héritage à leurs enfants. Ils vont le manger le midi. Puis moi, je trouve ça drôle. T'es ton héritage, tabarnouche. Envoyer au restaurant. OK? Allô, maman, qu'est-ce que t'as fait hier, ce midi? T'es allé manger au restaurant. Ah oui, à quelle place? Chez Boulu. Ben non, maman. Faut pas t'aille là. Hein? C'était bon. J'avais faim en arrivant. C'est parce qu'il y a des petites portions françaises. Pour un gars qui jeûne 18 heures par jour, quand je mange, il faut que je mange un petit peu plus que la moyenne. Je vais manger en revenant. Puis mon omelette, il y a soir, elle était super bonne. Fait que l'âge moyen, mettons, était... On va dire un chiffre, là, puis je me trompe peut-être. Puis je veux pas faire de mauvaise publicité chez Boulu, c'est vraiment bon. Service impeccable. On s'entend, là, c'est pas pour tout le monde. C'est la RBC qui m'a invité parce qu'ils gèrent mes millions, si ça vous intéresse, là. De savoir pourquoi que la RBC m'invite, parce qu'ils gèrent mon argent. C'est eux autres qui... C'est eux autres qui prennent des risques. Moi, je prends juste des mini-risques avec 20 000, puis je veux pas le perdre. J'ai pas une zone à perdre. Fait que, c'est ça. L'âge moyen, puis ils ont tous leurs téléphones avec leur Vaxi-Code. C'est pas la fin du monde. Donc, si les personnes en haut de 65, 70 ans, peuvent montrer un téléphone en rentrant, hein? Mon petit jeune a compris de 20 ans, là, tu peux, hein? Tu peux avoir ton application. Fais une place entre TikTok et Snapchat, là. T'as de la place, ton téléphone. Bonhomme! Je suis fou, j'attends de mon café. Hé, en fin de semaine, je rentre dans la boutique et je trouve que ça sent bon. Hein? Mais c'était ça. Ça m'a pris du temps à allumer que... Je savais que c'était une odeur familière. C'est la bruine. Hier, on m'a demandé, tu devrais faire de la bruine à l'érable. On a l'érable, puis on a à la barbe à papa. Donc, je voulais juste vous le dire. Et pourquoi je pense à ça? Parce qu'au Ritz-Carlton, où est le restaurant chez Boulu, quand on va dans les toilettes, ça sent, justement, quelque chose de bon, que je ne sais pas quoi, hein? Je ne sais pas c'est quoi. Bon, ça, c'est la crypto qui me dit qu'est-ce qui a augmenté. Ils sont, ouais, ils font juste te montrer qu'est-ce qui a augmenté. Ils disent pas qu'est-ce qui a perdu. Parce que ce qui monte beaucoup, baisse beaucoup, là, on va se le dire. Fait que, oui, c'est le fun d'avoir une petite brune d'ambiance, une petite odeur. En haut, j'ai mis dans le purificateur d'air une fragrance à la lavande. Donc, ça sent la barbe à papa en bas, ça sent la lavande en haut, puis ça sent le sirop d'érable dans ma chambre. Ben, hé, bon, on me dépos. Il y a quelques semaines, je reçois une demande de représenter Homme Dépôt. Ben, vous savez que j'ai fait une pub pour IGA, là, ça devrait être à la veille de paraître. Peut-être ça paraît, puis je ne sais pas. Et là, Homme Dépôt me demande, je dis, « My God, depuis Big Brother, je suis rendu populaire. » On me demande de les aider. Mais là, c'est une agence d'influenceurs, tu sais. Et là, l'agence d'influenceurs me demande de donner un prix. Je pense qu'ils prennent des influenceurs pour me demander de t'en relâche. Donne-nous un prix, commets de charge. En tant que bonhomme d'affaires, ne donne pas les bras par temps. Ce n'est pas comme si tu me demandes ma liste de prix des bougies, puis des savons, puis du popcorn pour les revendre dans ton magasin. Fais, fais-moi une offre. Voyons, combien je demande? 10 000$ par poste? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Fais, les autres, ils savent c'est quoi qu'il faut que je fasse. Donne-moi un prix. Puis là, si on va là, on donne un prix, ils disent, « Donne-moi un prix. » Fait que finalement, je ne représenterais pas. On me dépose. Ils ne sont pas capables de mettre un prix. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Une très drôle d'approche, hein? Approche les gens, donne-nous un prix, qu'est-ce que ça prend? Tu sais, comme au IGA ou n'importe qui d'autre, que j'ai fait des petites choses, puis ils te donnent le prix. Voici ce qu'on est prêt à te donner. Après ça, tu peux essayer de négocier, mais moi, je ne négocie jamais. Moi, dès que je vois ma face à TV, pensez-vous vraiment que je coûte cher? Je suis tellement content de voir ma face. Ma mère, elle serait tellement contente de me voir. T'as-tu vu, François, où j'ai décédé ma mère depuis 5 ans? Donc, elle serait tellement contente de me voir. Je le fais juste pour ma mère. Donc, demandez-moi là, vous allez voir que je ne coûte pas cher. Fait que non, je ne serais pas porte-parole pour Rhum dépôt, à moins qu'ils se réveillent et me disent, « Oh, c'était le bon Jack. » Ils m'ont-ils-je vu avec un marteau dans les mains? Moi, je serais bon dans le lancer du marteau, parce que dès que j'ai un marteau dans les mains, je ne le veux pas, elle le lance loin. Allez, la campagne électorale. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça quand il y a des débats. Un, ils sont trop tard, donc je ne les écoute pas. J'ai, « Ah, ben oui, mais c'est parce qu'hier, j'aurais pu l'écouter. J'ai commencé à écouter Moniz, la casa del papel. » C'est tellement bon. J'ai écouté deux épisodes, j'ai décidé, j'aurais pu les écouter toute la nuit, c'est parce qu'on ne s'endort plus après. Et moi, je l'écoute en espagnol, fait que je lis. J'aime ça l'accent espagnol. « Puta de madrid ! » J'aime ça, j'aime ça entendre ça. « La puerta est acérada ! » J'aime ça. « La puerta est acérada ! » Puis, il parle vite en plus, mais j'aime ça. Ça me pratique mon espagnol, qui rouille un petit peu. Tu sais, François Blanchet, un petit baveur. Je l'appelle souvent le « chihuahua ». Il est toujours en train d'écoeurer. Il ne sera jamais au pouvoir. Fait que lui, la seule chose qui reste, c'est d'écoeurer. Tu sais, le petit picosseux, t'as le goût de lui donner un coup de pied, va-t'en là-bas. C'est au sens figuré, bien entendu, le coup de pied. C'est comme le petit chihuahua qui te mord le mollet. Tu sais, un moment donné, tu lui donnes un coup de pied. Si c'était un Rottweiler, ce ne serait pas la même chose. Tu sais, ça ne serait pas la même chose. Mais là, c'est un petit chihuahua. Ce n'est pas parce qu'il est petit, c'est parce qu'il n'a pas de pouvoir. Tu sais, il pense qu'il fait peur. Il pense qu'il représente le Québec. D'ailleurs, il a dit une phrase. Hum. Il a dit une phrase. Il y a seulement une seule institution qui peut représenter les intérêts du Québec et c'est l'Assemblée nationale. Yves-François, c'est parce que toi, tu es à la Chambre des communes. Bon, l'Assemblée nationale, je mêlais moi-même des fois. Je comprends que si je m'appelais Denis Coderre, je vous mêlerais encore plus sans vous donner d'explication. D'ailleurs, il est où, lui? Ça fait une semaine et demie que je n'en ai pas parlé. Il se cache. Il est en train de faire des mauvais coups. Comment ça, il ne parle pas? Il se passe quoi avec Denis Coderre? Je pense qu'il y avait un lunch hier. Ben oui, Vianney, qui avait fait un super presque parfait avec moi, Vianney. Je pense qu'il y avait une levée de fond hier soir. J'avais été invité. Il n'y a pas été. Je vous donne ce que je veux. Je ne veux rien donner. Je voulais avoir juste le lunch gratis. Oui, ça fait que Yves-François Merchette a dit qu'il y a une seule institution qui peut représenter les intérêts du Québec. C'est l'Assemblée nationale. Donc, Yves-François, qu'est-ce que c'est que tu... Je ne voudrais pas perdre dans les commanditaires. Qu'est-ce que c'est que tu coliques à la Chambre des communes pour représenter l'Assemblée nationale? François Legault est capable du seul. Tu sais. Je vais parler pour toi, moi. Qui c'est qui ose me texter sur Instagram? Ouais. On n'a pas besoin de porte-parole, là. Tu sais. Ils ne t'ont pas voté. Ils ne t'ont pas demandé comment tu coûtais, Yves-François. François Legault n'a pas besoin. Il t'endure parce que tu ne fais pas une grande nuisance. Mais il ne veut pas t'avoir. Il est capable de parler du seul. Penses-tu que François Legault serait content de dire « Hey, c'est grâce à Yves-François Blanchet qu'on a réglé le problème des garderies. » Ça ne l'aiderait pas. Ça ne l'aiderait pas, là, pour sa future réélection. Je ne fais rien. C'est toi, tu es Yves-François qui fait tout. Il ne t'a pas le crédit, quand même, que tu en aurais. Tu travailles fort. Tu travailles fort. Et puis, il est baveux. Il a dit « Il craint que Justin Trudeau, avec une question d'Autochtones et de Francophones, peu importe la raison, on s'en fout. » Puis après ça, il dit « Des pompes ! » « Des pompes ! » Tu sais, le petit maudit Chihuahua, ça ne sert à rien. Ça n'amène rien au débat, on se le dit. Ça n'amène rien au débat de tout le temps picosser. Ça amène des solutions. Le faire, c'est qu'il est obligé de présenter sa plateforme électorale. Il ne sera jamais au pouvoir. C'est une tâche. C'est une erreur, le bloc. C'était un amusement. Ça n'est pas supposé durer longtemps. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il se passe, c'est ça. Il est parfait. Il est parfait. Ah, revenons au débat. Animi. Animi. Animi Paul. C'est la première fois qu'elle parlait. Là, on ne partira pas de débat, mais je vais le dire pareil. OK. Laissez la femme parler. On va laisser la femme parler. Sincèrement. C'est comme ça que tu peux imposer le respect. Ça me fait penser à une femme avec qui j'ai déjà fait les dragons, qui disait ça tout le temps pour avoir le droit de parole parce qu'elle n'avait pas grand-chose à dire. laissez la femme parler. Comment voulez-vous couper après sans avoir de l'info à la télévision? Puis elle dit, c'est la femme qui doit parler pour les problèmes de garderie. C'est un problème de femme. Bon, là, on va régler quelque chose, peut-être, un peu en majorité, mais c'est parce que les enfants, on les fait à deux. Regardez-moi, c'est toujours moi qu'elle a porté les enfants à garderie. tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'en garde à temps plein de mes enfants depuis longtemps. OK? OK, je suis peut-être un cas d'exception, mais, mais, tu sais, c'est pas un argument, là. Laissez la femme parler les garderies, c'est un problème de femme. Je déteste ce genre de mise en situation-là pour imposer le respect parce qu'après ça, tu peux plus couper la parole sans avoir de l'info. Mettons que pour sa première fois dans un débat, elle n'a pas marqué des points fort, fort. Tu peux pas... Tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux dans un débat. Il faut que tu prennes ta place. Fait là, je le dis, ça m'énerve, ces affaires-là. Et pourtant, je suis pour la parité. D'ailleurs, il n'y a même pas de parité dans mon entreprise, rien que des femmes. On trouve pas de gars. Ben, il y a Olivier, là, tu sais, oui, il y a un gars, il doit se sentir seul des fois. Que c'est beau, c'est beau, la vie. Le vent dans tes cheveux blonds. Oui, oui, j'ai cheveux. Hier, vous me disiez, utilise le shampoing bleu. Je l'utilise, le shampoing bleu. J'aurai plus de teinture dans mes cheveux. Le blanc va marier le jaune. On va... That's it, that's all. Ça dépensera pas ma paye. Je vous le dis, je devrais demander à la CSST. C'est un accident de travail que j'ai eu à Big Brother. Ça me commence à me coûter cher. Ça fait que là, je dépense plus. Beau truc, il n'y en a pas un qui marche à part couper les cheveux. OK. La pénurie de main-d'oeuvre, c'est-tu la faute à qui? À la gang qui mangeait chez le boulot hier. Ah oui, les boomers. C'est de leur faute. Parce qu'il y a une diminution de nombre de gens entre 15 et 64 ans qui travaillent. On s'entend, c'est plus les verts. 64 ans. Depuis 2013, c'est mondial. Les boomers commencent à prendre leur retraite. Et c'était une grosse génération, les boomers. Et s'ils prennent leur retraite, il y a moins de monde. La pandémie est venue accélérer. Mais le gros du problème vient aussi de la génération des boomers. Prenez pas votre retraite. Arrêtez d'aller manger au restaurant. Revenez travailler. Revenez travailler. C'est ça qui est l'affaire. Non, mais c'est pas fou, là. C'était une génération qui était une des plus populeuses avec la génération des millénaires. C'est nous autres les X et les Y dans le milieu qu'on n'a même pas de nom. On nous a donné X et Y. T'as vu, vous autres. Vous autres, les boomers, les mélanoles. Là, les mélanoles, c'est Y. C'est nous autres, les X, qu'on n'a rien. Après ça, c'est la génération Z. C'est un peu plus compliqué, celle-là. C'est peut-être que je ne comprends pas. Mais moi, je comprends. C'est l'âge de mes enfants, les Z. Tu sais, je suis un père. Donc, ça se peut arriver qu'ils ne comprennent pas. Mais oui, c'est ça. C'est la faute aux boomers. C'est toujours la faute aux boomers. Je ne suis pas un boomer, moi, en passant. Je suis un X. Un X, tu fais ça quand tu ne sais pas écrire. Je suis un X. Vous signiez sur le X, là, monsieur? Non, vous signiez. Vous signiez sur le X. Je suis un X. Je suis un X. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le coût d'hospitalisation. Ça coûte, aller à l'hôpital. Ça dépasse ce que tu te fais faire. Si tu vas chercher une thylénol à l'urgence, tu vas juste perdre ton temps. Tu les imbasses. Ça va coûter les imbiasses. Ils sont vieux, les bains. Ils ont déjà été amortis. Si tu y vas pour la COVID, ça va te coûter 23 111 $. Ça va coûter à l'État si tu y vas pour la COVID. Tu es mieux de faire une crise cardiaque. Une crise cardiaque, tu vas coûter juste 7 446 $. Donc, tu peux faire trois crises cardiaques pour le prix d'une COVID. Oui, 7 446 $ x 3. Siri ne me répondrait pas. Attends un peu. Attends un peu. 7 446 $ x 3. 22 338 $ moins 23 111 $. Il te reste 773 $. Ça fait que, tu sais, tu es mieux de te faire vacciner, te péter trois crises cardiaques, puis au pire, on va te donner de l'argent à la fin. Tu vois ça comme ça, là. Tu sais? Il y a moyen de faire de l'argent à peu près dans tout. Il faut être opportuniste dans la vie. Alors, tu peux aussi pogner la grippe. 4 959 $. Ça, tu coûterais. C'est à peu près 5 fois. 4 fois et demi la grippe. Une fois, tu en pogneras jusqu'à la demi. Tu ne peux pas aller travailler une mini-grippe. Comme ça, ça va compenser. Sinon, c'est 23 111 $. C'est ça. Imagine all the people living for today. Ah, ah, ouh, 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 ouh. Salaman Abdousalem. Lui, il a dit qu'il a laissé tomber ses professions, sa profession, je ne sais pas ce qu'il faisait, là, pour devenir un combattant. Combattant. Mettez ce que vous voulez après. J'oublie les mots, là. Ce n'est pas grave. C'est ça qu'il a décidé de faire. Combattant de l'armée islamique. C'est ce qu'il a dit, qu'il a fait. Il a parlé hier. Puis, il a rajouté, ça fait 5 ans, 6 ans qu'il est en trop, là. Et là, il a rajouté, on nous traite comme des chiens en prison. Hé, bonhomme, comment qu'on pourrait te dire ça? Tu veux quoi? Tu as tué 130 personnes. Tu es encore chanceux. Tu es encore chanceux d'être en vie, là. Tu sais? Au moyen âge, là, il n'aurait pas eu trop, trop de procès, là. Ça aurait été réglé assez rapidement, là. Non, non, mais tu t'attends à quoi, là? Tu es en prison, là. Tu as des droits. Les 130 personnes que tu as tuées aussi avaient pas mal de droits, hein? Si tu multiplies le nombre de droits qu'ils avaient ensemble, ils n'avaient plus que toi de seul. Tu sais? Tu sais? Ben oui, c'est sûr que tu vas être traité comme la merde, là. En France, on dit des gendarmes. Il n'y a pas un gendarme qui va te faire un passe-droit, là. OK? Ils vont respecter tes droits, mais le minimum, là. Tu sais, franchement. Hein? Franchement. Le père de la boxeuse a parlé. Le père de Jeannette, celle qui est décédée, il a dit, ben écoute, ma fille était en santé, jamais je l'aurais laissée aller se battre. Elle a eu une commotion en trois mois. Je veux bien... Tu sais, il est triste, le père, là. Il était triste. Il est dévasté, là. Tu vas te perdre ton enfant, là. C'est le... Je sais pas s'il y a une chose pire que ça dans la vie, là. Tu sais? Mais est venu, c'était de la chair à canon. Je lui ai regardé le combat, j'étais là. Elle avait pas d'affaires, là. OK? Elle avait pas d'affaires. C'est un peu la faute, aussi, à ceux qui l'ont amené, là. Hein? On va le savoir, il y a une enquête du coroner, mais arrête de dire qu'elle était en forme, là. Elle était pas en forme, là. Regarde le taux de grotte de Marie-Pierre Aul, regarde le taux de grotte de ta fille. Elle avait pas d'affaires, là. OK? Elle avait pas... Elle s'était pas... Elle avait pas boxé depuis deux ans et demi. Elle recommence, elle a une commotion cérébrale, trois mois après, elle se ramasse à Montréal et est morte. Tu sais? À un moment donné, juste les faits, ces faits-là font dire qu'elle avait pas d'affaires, là, pantoute. Pantoute, pantoute, pantoute. Donc, c'est sûr que tu essaies de te déculpabiliser parce que c'est peut-être toi qui a dit « Vas-y, la famille en a besoin, là. » OK? C'est probablement ça. C'est triste, là. C'est très triste. Mais dis pas que ta fille... Tu sais, tu peux faire, mais elle accoule pas. Tu peux dire... J'aurais dû ne pas y aller. J'aurais dû lui dire de ne pas y aller. Ou l'empêcher. Puis elle aurait dit « J'ai 18 ans, moi, elle est pareil. » Tu sais? Mais bon. Pendant ce temps-là, un méchant lien qui n'a pas rapport à pantoute, mais il faut que je le fasse. Barbie va te coûter 23 bières. 23 % de plus. Mais t'es mieux de la prendre tout de suite. Je vous en parle, là. La pénurie. Nous, on est correct. On a commandé de la cire de soya en masse parce qu'on ne veut pas se faire prendre les culottes baissées. Tu sais, il y a des pénuries partout. Fait que là, on a commandé... Je pense que je m'en vais chercher un camion de cire de soya. Quand même. Ça en fait des petites bougies. Ce n'est pas des petites bougies. C'est des bougies de 225 grammes. Ah, je vais allumer celle-là. Hier, j'allumais celle-là au popcorn en écoutant la Casa del Papel. Je me sentais comme au cinéma. Ça sentait le popcorn. Elle sent bon. Là, je vais allumer celle-là tantôt. Ça fait longtemps. Je ne l'ai pas allumée. Je vais la mettre là comme ça. Elle va être dans les jambes. Moi, le chat pas à terre et casser le pot de vide. Voilà. Fait que oui, grouillez-vous pour les jouets parce qu'il va en manquer cette année. Et bon, il y a beaucoup de jouets qui sont faits en plastique comme les chaudières. Et on dirait qu'il n'y a qu'une compagnie au Canada qui s'appelle IPL qui est capable de faire ça. On est encore en backorder. Ça nous fait chier tellement. Et surtout que la compagnie ne nous répond pas. On va vous appeler. Don't call us, we'll call you. Moi, j'ai appris quelque chose hier. Ça fait combien d'années que j'étais impliqué dans le sirop d'érable? Ça fait plusieurs années. Combien de fois par jour je vous parle de produits d'érable? On a même fait une bûche à l'érable qu'on va refaire faire parce qu'il n'y a pas assez de frais. J'ai hâte de l'assainer en fin de semaine. Une bûche écologique. Donc, je ne sais pas combien de fois je peux mentionner le mot érable dans une journée. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un meeting avec Maxime qu'on n'a pas vu. On a embauché quelqu'un il y a un mois. Là, j'ai trois semaines d'un mois. Là, je n'ai jamais vu. C'est ça la nouvelle réalité. On va le voir aujourd'hui. Je vais venir faire un tour ici. Donc, depuis trois ans que l'entreprise est lancée, je vous parle d'érable à tous les jours. Ça fait-tu trois ans ou deux ans? Je suis vraiment mêlé. Trois ans. Et je savais qu'il y avait un syndicat, les producteurs et les productrices à Céricole du Québec, le PPAQ. Mais là, étant donné que Léla Fernandez a dit que le Céricole sirop d'érable était bon, tout le monde se l'approprie. Moi aussi, j'essaie d'y envoyer une boîte d'érable avec des pop-corn à l'érable pour lui montrer qu'il y a autre chose que le sirop d'érable aussi. Le pop-corn protéinaire à l'érable, on va te la gâter quand je vais mettre la main sur son agent, agente, ou celui de son père. Mais là, j'ai découvert que le conseil de l'industrie du sirop d'érable, le CIE, C-I-E, ne connaît pas. Je n'ai jamais entendu parler de l'autre. Je connais juste les PPAQ. Je n'ai jamais entendu parler du conseil de l'industrie du sirop d'érable de ma vie. Et là, ils sortent pour dire qu'ils veulent commanditer, qu'ils veulent commanditer l'élève fernandaise. C'est parce que ça marche, tu sais, il me semble que tu ne le dis pas au... On va la commanditer. j'espère qu'elle va demander un million, un million de dollars. C'est une belle pub. Il faut se le dire. Moi aussi, je veux matérialiser. On n'est pas fous. Tout le monde qui est dans les raves un peu veut se coller à Léla Fernandez. Moi, je ne demanderais pas de la commandité. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent de commanditer un athlète mondial. C'est dans une autre ligue. Ce n'est pas la mienne. T'es riche. Non, je ne suis pas riche. Ce serait le fun. Pas du François Lambert, mais encore, il faut-il les trouver. C'est parce que envoyer un popcorn en France, ça coûte cher. Je ne la commanditerai pas, mais si je peux la gâter. Ils disent qu'ils vont la gâter en vie en sirop d'érable, mais c'est parce qu'il y a autre chose que le sirop d'érable. À un moment donné, c'est parce qu'elle ne peut pas en prendre à votre année d'automne. On ne sait même pas si elle en prend. C'était peut-être juste une joke, mais tant mieux, c'est une belle joke. Mais là, tout le monde se l'approprie. Parce qu'il y en avait un autre joueur qui avait déjà dit ça. Je pense que ce n'est pas spécial qu'il avait déjà dit ça. Mais là, tout le monde pense qu'elle sort de nulle part. Oui, j'ai vu son histoire avec son père hier, un reportage de Radio-Canada, l'histoire d'Ariel Fernandez. Et vraiment, c'est une histoire de famille, de travaillant. Et là, ils disent, elle a peur de la défaite. Elle n'aime pas la défaite. Bon, on s'entend, il n'y a personne qui aime ça, la défaite. Mettez pas d'études comme ça, les journalistes. Mettez pas d'études comme ça. Il n'y a personne qui aime la défaite. Ça ne prend même pas un athlète pour dire qu'elle déteste perdre. Non, non, mais pas ça. C'est parce que ça t'enlève la crédibilité quand tu dis ça. C'est sûr. Puis, comment ça va? J'ai perdu aujourd'hui. C'était à mon tour. C'était à mon tour. Je suis content. Mais non, il n'y a personne de content de perdre. Mais avant elle, on pense que c'est nouveau. Mais tu sais, il faut croire, il faut commencer à croire qu'on est une nation. je plug Yves-François Blanchet qui va être fier de moi. On est quand même une nation de tennismen. Parce qu'il y a eu Daniel Nestor à Toronto, Toronto-Montréal. Il y a eu Ronick. Il y a l'autre aussi qui était, j'oublie toujours son nom, Ruzetsky qui est devenu londonien qui était montréalais. Sa mère était de l'Angleterre puis il a représenté l'Angleterre à la place du Canada. ça avait fait un tollé. Je pense que c'est Greg Ruzetsky. C'est ça. Il y a Ronick. Il y a Eugénie Bouchard. Il y a Bianca Andresescu. Il y a l'autre, Wozniak aussi qui avait bien fait. Pas aussi bien qu'elle est là quand même. Elle est dans le carré d'as. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle joue. Il faut dire que je l'écoute. Elle joue-tu aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous me le diriez. Mais il y en a eu d'autres avant. Donc, il faut commencer à croire qu'on fait partie de ce qu'on fait. On fait quelque chose de bien ici. Je viens de la pierre. On doit être quand même assez fier. Tennis Canada et le parc de l'orée, c'est des investissements qu'on a fait qui peuvent... Il y a certainement quelque chose qu'on fait parce que tant mieux si c'est le sirop d'érable. Moi, je veux que ce soit juste l'effet sirop d'érable. Tu prends du sirop d'érable, tu es bon. Regardez, je mets des brûles comme membre d'affaires puis je prends du sirop d'érable. Si je ne vous convainc pas d'en prendre à tous les jours sur différentes sortes, un grain de popcorn, du sirop d'érable aussi. Les moringues aussi, la barbe, la barbe, la barbe. parce que je me suis dit ils vont aller à quelle garderie? 30 ans plus tard, on a encore des problèmes avec les garderies. Il va falloir à un moment donné dire, regarde, c'est universel, c'est comme l'école. Ou sinon, c'est là que les parents restent à la maison et souvent, ça va être la mère qui va rester. Nous autres, on payait 56 classes par jour il y a 20 ans pour avoir une garderie, ce qui n'a aucun bon sens que certaines personnes soient obligées de payer ce prix-là pendant que d'autres payent 10$. Là, c'est sûr que ça a changé un peu les règles, mais Dominique Anglade a dit on va le mettre universel à tout le monde. C'est sûr, c'est ça qu'il faut, mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas fait encore? Comment ça se fait que ça brête cette affaire-là? Et comment ça se fait que le fédéral veut s'en mêler tellement qu'il ne se passe rien dans les provinces? Il va falloir vraiment regarder la cause, pourquoi ça niaise, où c'est que ça boque? Ça boque quelque part. Voilà, 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 en ce beau jeudi, le 9 septembre, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être là. Merci de faire un like et un commentaire. Aujourd'hui, je n'ai pas d'excuses, je m'entraîne. Non, non, c'est assez. Hier, j'ai boqué, puis je voulais faire du pain. Là, je vais aller m'entraîner parce qu'il faut maintenir ça, ce corps d'athlète-là. Des fois, qu'on me réinvite dans une compétition télévisuelle, puis je vais faire un peu de bourse, ceux qui s'intéressent de 9h25 à 10h30 à peu près maximum. Je ne suis pas pressé d'investir aujourd'hui. J'ai déjà fait mon argent pour la semaine, donc je ne suis pas pressé d'en perdre et je vais avoir 22 000 à mettre en jeu parce que j'ai gagné 2 milliards. Voilà, voilà. Bonne journée tout le monde. À plus tard. Bye, bye.